On va la retrouver cette part d'humanité ou elle va nous tomber sur la gueule ? Bonjour et bienvenue pour cette première table ronde du grimoire sur le thème art et anticipation. Alors c'est pas un live comme c'est la première fois, on a tout enregistré et malheureusement toutes les parties table ronde, c'est-à-dire les discussions qu'on avait après les interventions de chaque participant, on a eu un petit souci technique dessus et on va pas pouvoir vous les restituer pour cette première table ronde. Mais on a quand même eu des interventions très intéressantes, donc je vais vous faire le sommaire, on va commencer par Célia Ibanez qui va nous parler de l'anticipation dans le young adult, c'est une romancière de science-fiction qui est actuellement en train d'écrire le roman lauréat du prix 1000 saisons 2020 qui sortira très bientôt aux éditions du grimoire. Ensuite on recevra Pascal Fodor qui lui va nous faire une intervention sur art et anticipation, un pléonasme. C'est un musicien, réalisateur, auteur qui participe en tant que réalisateur à l'anthologie des astres humains qui va sortir le 31 mai. Ensuite on reçoit Pierre Taranzano, c'est un auteur de bande dessinée qui lui avait participé à l'anthologie Revenir de l'avenir et qui d'ailleurs avait illustré la nouvelle de Célia Ibanez, La Flamboyante. Pierre Taranzano va nous parler de bande dessinée, de cinéma et d'anticipation. Ensuite on recevra Yvan Barbedette qui lui est l'auteur du roman Éternel 22 qui est le lauréat du prix 1000 saisons 2018, un roman de science-fiction. Et donc Yvan Barbedette qui est auteur va nous parler d'art, de jeux vidéo et du paradoxe de Fermi. Ensuite on reçoit Gaétan Marant qui va nous parler de dystopie et d'utopie au cinéma. Et lui c'est un auteur qui participe à l'anthologie des astres humains. Et enfin c'est moi Maxime Girichard qui ferai une intervention sur le thème les écrivains des mondes possibles. Et je suis auteur et j'ai participé comme réalisateur à l'anthologie Revenir de l'avenir et bientôt des astres humains sur une adaptation de la nouvelle de Philippe Cazat. Voilà, alors je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer les discussions pour cette première édition. J'espère que ça vous plaira et je vous retrouve à la fin. Merci beaucoup. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Grimoire et de mettre en commentaire les thèmes qui pourraient vous intéresser pour les prochaines tables rondes. Voilà. Je vais vous parler de l'anticipation dans le yang adulte parce que c'est un sujet qui me passionne. Anticipation, donc dystopie dans le yang adulte. Qu'est-ce que c'est une dystopie ? Alors une dystopie, ça vient du grec dystopos, donc le lieu où ça fonctionne mal, le lieu où c'est difficile, le lieu où il y a du malheur. Donc c'est pas forcément le contraire de l'utopie, mais c'est une utopie qui a mal fonctionné, une utopie qui a échoué, une utopie finalement qui a viré au cauchemar. Donc de manière assez schématique, la dystopie, ça serait donc la description d'un univers cauchemardesque dans lequel on ne voudrait surtout pas vivre, placé dans un futur proche, voire très proche, où très souvent on a un régime totalitaire qui a pris le pouvoir et qui va l'exercer de manière absolue, bien souvent de manière arbitraire, au détriment des héros de l'histoire. Donc un pouvoir qui va oppresser la population sous couvert de la quête du bonheur collectif. Donc ça c'est de la romance, mais c'est aussi des choses qu'on vit dans la réalité. Parce que bien souvent la dystopie c'est quand même une critique de la société et souvent l'auteur, souvent l'auteur il transmet aussi sa vision politique. C'est pas juste une histoire comme ça, c'est souvent quelque chose qui reflète les pensées politiques de l'auteur. Donc les thèmes de prédilection de la dystopie, ça va être l'idée que le peuple ou les gens sont manipulés par des idéologies et de la propagande, donc par excellence le roman dystopique qu'on connaît tous, qui a beaucoup circulé ces derniers temps sur Facebook, c'est 1984 d'Orwell. Ça c'est pas du young adulte, mais là je parle simplement des classiques. Donc manipulation des idéologies, absence de vie privée, l'omniprésence de la surveillance d'un état qui veut tout savoir sur tout le monde, la quête de la perfection, une surveillance donc qui est constante et aussi l'aliénation des gens et les stigmatisations sociales. Donc aliénation, mon fils m'a demandé tout à l'heure qu'est-ce que c'est aliénation, je lui ai transposé avec ce qu'on vit aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui avec cette espèce de dictature sanitaire, c'est-à-dire l'idée qu'on est aliéné par une situation qui nous oppresse. Donc plein d'aspects qui conditionnent l'autre élément fort des textes dystopiques, donc c'est le combat d'un individu isolé qui va se battre contre l'organisation d'une espèce de tout collectif qui va étouffer la liberté individuelle. Et cette prise de conscience et cette révolte qui sont souvent guidées par l'amour ou par l'association avec l'autre, il y a beaucoup d'histoires d'amitié, d'histoires d'amour dans le young adulte, va se solder soit par la répression du héros par cette société totalitaire, on voit que dans 1984 à la fin ça finit pas super bien pour le personnage principal, sans vouloir spoiler ceux qui l'ont pas lu, mais bon je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a lu quand même, soit par la victoire et la destruction de cette même société par le héros. Donc les classiques c'est 1984, Fahrenheit, 451, on a aussi La Servante écarlate qui a été adaptée sur Netflix, très bonne série d'ailleurs que je vous conseille, vous avez plein de romans type Le Cercle de Dave Ager, enfin voilà, donc ça c'est vraiment typiquement les romans, la littérature dystopique classique. Maintenant le young adulte c'est encore autre chose, le young adulte donc comme son nom l'indique en anglais, donc jeunes adultes, donc c'est une littérature qui s'adresse à des jeunes, on va dire entre 15 et 30 ans, et c'est un phénomène éditorial et économique assez remarquable ces dernières années, c'est assez à la mode, c'est très en vogue cette littérature jeunesse, donc c'est une passerelle entre l'âge tendre, les enfants, 8-10 ans, 12 ans vers l'âge adulte en fait. Donc c'est un type d'écrit qui nous vient des Etats-Unis, donc le monde anglo-saxe, on part vagues, vous avez la fameuse vague de tous les Harry Potter, toutes ces histoires de vampires, toutes ces romances à la Twilight, tout ce qui est fantasy et fantastique là, parce que le young adulte c'est pas uniquement dans la science-fiction, ça recouvre un vaste domaine, donc c'est un genre qui est, on va dire très polymorphe, qui va se manifester sous forme de séries, sous forme de cycles, et puis aussi des rééditions de la littérature classique qui sont réadaptées à la source young adulte, qui ont été simplifiées, on va dire, pour toucher des publics un petit peu plus jeunes. Donc ça prend véritablement le lecteur jeune, dans sa définition chronologique, mais aussi dans sa définition sociologique, c'est-à-dire moi, j'adore la littérature young adulte, et bon, ça fait bien longtemps que j'ai plus 15 ans, donc j'adore ça, et quel que soit l'âge, on peut en consommer de cette littérature young adulte. Donc ses caractéristiques, c'est qu'elle est facile à lire, souvent les textes sont à la première personne, c'est écrit au présent, il n'y a pas des longues descriptions ennuyeuses qui n'en finissent plus, on est tout de suite au cœur de l'action, donc c'est une littérature divertissante et facile d'accès. Mais comme la littérature classique, dystopique de science-fiction, la littérature young adulte, pareil, elle va refléter les idéaux politiques de l'auteur, et elle va éveiller, et c'est ça que j'aime bien dans cette littérature-là, c'est qu'elle va éveiller la jeunesse, justement, à toutes les formes de dictature, et donc ses anticipations, elles vont faire en sorte que les jeunes commencent à s'interroger sur les sociétés totalitaires, mais plus spécifiquement sur les génocides, avec notamment des positionnements sur le contrôle des naissances. Donc on va retrouver des visions du futur, comme dans la littérature classique pour adultes, entre guillemets, parce que je n'aime pas trop qu'on segmente comme ça, mais bon, c'est très à la mode ces dernières années, il y a la littérature jeunesse, la littérature pour les adultes, la littérature pour les vieux, donc on ne sait plus trop, enfin, je trouve que c'est trop cloisonné, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on procède ces dernières années. Donc on va retrouver des visions du futur qui sont tournées vers les sciences, vers les technologies, avec un monde qui va être gouverné par la logique, par la raison, et bien souvent avec des mégalopoles qui sont dirigés par d'affreux oligarques, des méchants gouvernements qui veulent le bien-être des citoyens, et qui en réalité, c'est tout le contraire. Donc c'est par exemple Le Capitole, dans Hunger Games, vous avez, donc de Suzanne Collins, Hunger Games, une trilogie qui a fait un carton, qui a été adaptée au cinéma, que vous connaissez tous forcément, la mystérieuse organisation du Wicked, dans le roman Labyrinthe, en fait Labyrinthe c'est le film, mais le roman c'est l'épreuve, voilà, de James Dachner, vous avez New Pretty Town aussi, dans Euglies, la série Euglies de Scott Westerfeld, qui a eu d'ailleurs le grand prix de l'imaginaire, une excellente série que j'ai adoré. C'est aussi le parti, dans les vigilantes, le parti qui surveille tout, qui contrôle tout, tout ce que fait, les moindres faits et gestes des citoyens, c'est la banque des corps dans Starters, Starters c'est aussi une super bonne série, de Lisa Price, où les gens, en fait, les personnes âgées peuvent se télécharger dans des corps jeunes et en bonne santé, et donc c'est la banque des corps qui gère tout ça, mais derrière c'est aussi le rêve qu'on nous vend, derrière ce rêve il y a le cauchemar, voilà, c'est vraiment le principe de base, souvent de la dystopie, en particulier de l'anti-utopie. Ou encore Eden City, dans Remember Yesterday, Remember Yesterday c'est un roman dans lequel les gens calquent leur vie en fonction des visions, des informations qui leur parviennent depuis le futur, et qui leur sont envoyées par leur moi futur. Donc en fait, ils n'ont pas de possibilité de choisir leur avenir, parce qu'en fait tout est décidé à l'avance, s'ils doivent devenir architectes, ils vont devenir architectes, et s'ils veulent être floristes, ce n'est pas possible, parce que leur moi futur a dit non, c'est ce chemin que tu dois suivre, et ce n'est pas un autre. Donc on a ces visions du futur-là, et bien souvent, dans ces dystopies young adultes, c'est la misère sociale et le peuple, ou un héros, un héros en particulier, qui va se soulever contre ces oligarques, donc c'est Katniss Everdeen dans Hunger Games, avec son carquois et ses flèches qui va aller s'ériger contre le gouvernement. Vous avez, j'ai parlé de labyrinthe tout à l'heure, donc Thomas, le héros dans un labyrinthe qui va lutter, enfin qui va essayer d'échapper à l'emprise de cette organisation Wicked, c'est Kali dans Starters qui va contrecarrer les plans de la banque des corps, c'est dans Divergent, on a Triss, l'héroïne de Divergent, qui est une audacieuse, elle qui ne rentre pas dans le moule, qui se reconnaît dans aucune faction, et qui va finalement briser le système des factions. Bon désolé, je spoil un peu pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais bon tant pis. Donc ça, c'est quand le héros, il va faire tout éclater. Mais parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire le héros, il n'est pas forcément contre le système, il est dans le système, dans ce système totalitaire, style Néo dans Matrix, qui va bosser tous les jours, il est dans la Matrix, ça lui va très bien. Et puis, à un moment donné, il se passe quelque chose qui fait qu'il va être confronté à cette violence, il va être confronté à cette réalité, à cette déviance, et ça va remettre en cause profondément toutes ses valeurs. Donc, de là, il va peut-être être amené lui-même à devenir hors-la-loi, et ensuite à combattre le système. Donc c'est Anna, dans Les Vigilantes, qui au début… Les Vigilantes, c'est un roman, d'ailleurs, ce n'est pas anglo-saxon, c'est un roman français, un roman de Fabien Clavel, très bon roman, j'ai beaucoup apprécié, j'attends le tome 2, je ne sais pas s'il est sorti déjà, je lui ai fait un petit coup de pub. Donc, elle est là pour mission d'observer les familles d'opposants, puis à un moment donné, elle se dit « non, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas continuer à faire ça », et bien elle va s'échapper, parce qu'elle ne supporte plus la discipline du parti. Donc, c'est aussi Tali Youngblood, dans la série Euglies, qui, elle, rêvait de son opération pour devenir belle, elle ne rêvait que de ça, enfin pouvoir supprimer son nez tordu, ses yeux mal agencés, etc. Et puis, elle va se rendre compte qu'en fait, cette opération, c'est une opération qui rend les gens complètement débiles, et finalement, elle va être embarquée avec tous ceux qui sont contre ce système-là, qui lui disent « attention, regarde ce qu'on va te faire, oui, tu vas être belle, mais derrière, tu vas être un zombie », quoi. Donc, ces thèmes, ils sont récurrents, donc on a ça, le héros qui va, le jeune héros souvent dans le Young Adult, justement, pour que le personnage, le lecteur, pardon, s'identifie, on a des héros qui sont très jeunes, qui ont 20 ans, 16 ans, 18 ans, et c'est comme ça qu'on arrive à se transposer et à vraiment vivre ces aventures, contrairement à la littérature classique dystopique, où là, on a souvent des héros qui ont la trentaine, la quarantaine, ce sont des gens qui ont un certain vécu, donc ce n'est pas pareil au niveau des personnages. Donc, on retrouve aussi le thème de la manipulation génétique, voilà, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc la manipulation génétique, parce que ces anticipations, elles vont décrire un futur qui est complètement invivable, qui va fabriquer des citoyens, bon, invivable, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est difficile aussi, on se demande si on n'est pas dans une dystopie également, donc un futur invivable qui va fabriquer, ces citoyens dans des laboratoires, donc c'est vraiment l'eugénisme qui est poussé à son paroxysme, façon Bienvenue à Gattaca, le film Bienvenue à Gattaca, qui est génial, je ne sais plus qui c'est, Christopher Nolan, c'est ça, qui a fait Bienvenue à Gattaca ? Ouais, je crois que c'est lui. Donc, manipulation génétique, dans Divergente, vous avez le système des factions, qui ont été créé artificiellement, donc vous avez les fraternels, les sincères, les érudits, les audacieux, etc., donc on a vraiment un système de castes et chacun est amené à exécuter telle ou telle tâche et pas autre chose, parce que génétiquement, il est programmé pour le faire, sauf les déviants, parce que dans ces histoires young adultes, il y a toujours un ou deux déviants. Dans Euglies, donc la série dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec toutes ces castes, il y a les Euglies, ceux qui sont moches, les Pretties, ceux qui ont eu accès aux opérations, qui sont devenus super beaux, les Specials, les Secrets, donc tout un tas de castes différentes, et pour passer de l'une à l'autre, il y a tout un processus qui se met en place. Il y a un roman aussi qui parle de castes aussi comme ça, qui a beaucoup de succès en ce moment, c'est La sélection de Kira Kass. Donc là aussi, c'est à l'indienne, on va dire, avec des castes également, et des jeunes filles qui rêvent toutes d'être sélectionnées pour pouvoir séduire le fameux prince qui va les épouser, et quelle que soit leur origine sociale, elles ont la chance de pouvoir le rencontrer et éventuellement de le séduire. Voilà, donc manipulation génétique, déshumanisation, donc Tali Youngblood d'Ampréti, mais aussi Vénus Mir Garcia d'H+, donc ça c'est ma trilogie de science-fiction, parce que moi j'adore ces thèmes-là. Donc là, l'héroïne, elle rêve à tout prix d'être augmentée, d'être transformée par des opérations qui vont la rendre plus forte, qui vont la rendre plus performante, qui vont booster ses capacités cognitives, etc. Mais finalement, elle va perdre son humanité. Vous avez le thème du conditionnement, donc le conditionnement chimique, donc l'exemple type c'est dans le meilleur des mondes avec le Soma, ça c'est pas du Young Adult, je n'ai pas trouvé vraiment de roman Young Adult avec cette histoire de conditionnement chimique, mais bon, je pense qu'il y a matière, je ne suis pas tombée peut-être sur le roman qui en parle. Mais vous avez aussi le conditionnement par puce. Dans la série Glitch, les gens sont privés de leurs émotions avec une puce, parce que les émotions, c'est surtout pas, il ne faut pas ressentir d'émotion, il faut être zen, parce que les émotions sont source de violence et de troubles dans la société. Donc, on considère que c'est le mal et on met des puces aux gens pour pouvoir bien les contrôler. Ou alors, par la sélection de souvenirs, donc dans Remember Yesterday, on sélectionne les souvenirs des gens et en l'occurrence, l'héroïne Jessa va se rendre compte que derrière toute cette histoire de contrôle, il y a un gouvernement qui est malveillant. Donc, manipulation génétique, déshumanisation, conditionnement et aussi, bon, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout, c'est le monde qui est décimé par un virus mortel. Donc, et en général, il n'y a que quelques immunisés qui survivent, ils ont bien de la chance, mais ils se retrouvent dans un monde au bord du chaos. Donc, ça c'est récurrent systématiquement. Donc, vous avez Kali dans Starters qui essaye de survivre avec son petit frère, parce que justement, seuls les immunisés ont pu survivre à ce virus et ceux qui ont survécu, ils vivent dans la pauvreté et c'est très compliqué pour eux de s'en sortir. Ils vivent dans les rues. Vous avez Cassie dans la cinquième vague de Ricky Ancy qui a été adaptée au cinéma. La cinquième vague, c'est cette jeune fille aussi, pareil, elle essaye de survivre avec son frère. D'ailleurs, on voit que les schémas sont souvent les mêmes, la grande sœur qui protège le petit frère ou inversement. Et là, on se rend compte qu'il y a un thème aussi qui est récurrent dans cette littérature, c'est par rapport à la surpopulation, l'idée que le gouvernement a fait quelque chose à un moment donné pour essayer de réguler cette surpopulation. Donc, c'est le cas dans la cinquième vague. À la fin, on se rend compte que ce n'était pas du tout une invasion extraterrestre, mais c'est le gouvernement lui-même qui a envoyé ces choses pour décimer une partie de l'humanité, une partie même, toute l'humanité, pour repartir sur de nouvelles bases. Dans Labyrinthe, c'est pareil. À la fin, on se rend compte que c'est l'organisation qui a essayé de mettre en place un système de contrôle démographique et puis que ça a échappé à leur contrôle. Dans The Rain aussi, qui est un roman, en fait, je ne savais pas. J'ai découvert ça. Là, j'ai vu que c'est une série sur Netflix, mais à la base, c'est un roman, The Rain. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, c'est pareil, c'est un roman de Virginie Berguine. Donc, la pluie est toxique, elle est mortelle. Et pour survivre, il fallait être dans des bunkers. Il ne faut surtout pas recevoir des gouttes d'eau de pluie sur soi, sinon on meurt. Voilà. Donc, enfin, une dernière thématique, ce sera ma conclusion. Ça va être un petit pour toi. Voilà, c'est ma conclusion. Donc, c'est la thématique de l'exploration spatiale. Et là, il y a un roman qui illustre très bien le young adult avec dystopie, exploration spatiale. C'est Phobos qui a eu aussi le Grand Prix de l'Imaginaire. Je suis en train de le lire en ce moment. Phobos de Victor Dixon. Donc, c'est un excellent roman aussi. Bon, c'est assez… ça reste dans les clous. C'est très lissé, mais c'est sympa aussi. C'est l'histoire de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont orphelins, qui sont sélectionnés. pour participer à un programme d'exploration spatiale. Donc, on les met dans une fusée et ils vont se marier sur Mars. Donc, c'est la plus grande opération de speed dating mondiale qui a été organisée pour pouvoir après… Onise et Mars. Voilà. Bon. Salut à tout le monde. Alors, ça, c'est Ève. Voilà. Sa femme. Il y avait le chien tout à l'heure, mais… Il est en train de… Il est parti. Non, non, elle est là. Bon. Alors, moi, je vais faire un petit check-sonde parce que j'ai prévu quelques petits artifices. Vous entendez quelque chose ou pas ? D'accord. Bon. Alors, ce que j'ai prévu et pas forcément… Attendez, je vais carrément m'enlever du retour parce que… Là, je m'entends encore parler sur la Lune. Ah là là là. Et on va faire ça. Voilà. Un. Au moins. Enfin, ok. Je me démerderai comme ça. Bon. Donc, moi, sur ce thème-là, la première chose qui m'est passée par la tête, c'est ce que j'ai dit à Olivier et à Maxime, c'est tiens, parce que l'art et l'anticipation, ça ne serait pas un pléonasme. Après, je me suis mis à écrire un texte alors que je ne voulais pas écrire de texte. Et puis, c'est parti. Ça donnait ce que ça va donner. Je me suis mis à mettre de la musique dessus. Et puis, j'en ai galères. Donc, moi, je ne vais pas donner dans le très spontané… Spontanément réfléchi. Mais voilà. Alors qu'il dérivait dans l'espace, le major Tom fut surpris de s'émerveiller un instant devant le désastre qui s'est allé sous ses yeux. E égale MC2. Les emmerdes sont égales à la moindre connerie au carré, se dit-il. Lorsque la réalité devient insurmontable, notre esprit nous joue des tours en tentant de dénicher la moindre porte de sortie. Aussi terrible que ce soit, cette réalité, notre instinct de survie, préfère encore la percevoir comme effroyablement belle, comme une création artistique qui anticiperait ce que l'on ne peut pas canaliser autrement, comme une œuvre d'art qui creuse là où l'on ne pensait rien trouver pour y déterrer un sens du mouvement, voire le chaos. Là où il ne semblait régner qu'un calme incompréhensible. La création, une incertitude permanente caractérisée par une entropie galopante. Au commencement, il n'y a rien. Et puis après, ça se complique. Dans ce grand marasme du rien, la nature, notre nature ayant horreur du vide, notre esprit essaye de trouver des portes dérobées et de peu s'empêcher de jeter quelques pierres dans la mare de notre page blanche. Le problème de cette page blanche, c'est que malgré les quelques remous provoqués, elle est un peu comme la caverne de Platon. Malgré les éclaboussures, on continue de la voir globalement blanche, car sa vue d'ensemble reste résolument floue, voire trop abstraite. Et puis arrive la dimension artistique. Notre cécité n'est l'imagination et l'anticipation de détails et de subtilités que nous ne pouvions pas toujours voir dans l'instant présent. L'art se met à jouer avec le temps. Il fige, revient en arrière, accélère, amplifie jusqu'à transcender et donner une forme à ce qui jusque-là ne semblait pas en avoir. En tout cas, aucune qui ne paraissait digne d'intérêt. Mais voilà, c'est un peu le paradoxe de l'œuf et de la poule. Une fois que l'on regarde en arrière, de l'art et de l'anticipation, mais qui a suscité l'autre en premier ? La cause réelle a-t-elle plus d'importance que les conséquences qui vont en découler ? Savoir, par exemple, quelle raison a véritablement pu provoquer le célèbre sourire de la Joconde n'a finalement aucun intérêt comparé à celui de laisser la réponse à l'imagination de chacun. Est-ce que l'art ne serait pas finalement une anticipation permanente qui rafraîchit notre regard sur le monde, en opposition à une représentation purement statique et esthétique, semblable à une beauté qui ne serait que physique ? La forme opposée au fond, l'imaginaire contemplatif opposé à la dynamique de l'esprit, dans ce contexte, cela peut soulever quelques questions. Par exemple, une nature morte qui représente une belle pomme pleine de vie sera-t-elle aussi intéressante que cette même pomme à l'état de trognon qui, pour le coup, sera vraiment morte ? Quelle est la frontière entre artisanat et art ? Entre l'information et l'expérience ? Entre enfoncer une porte ouverte et en créer une là où tout le monde ne voyait qu'un mur infranchissable ? Est-ce que les premières peintures rupestres n'étaient pas déjà une anticipation de l'évolution vers laquelle tendaient ces créateurs ? N'était-ce pas cette petite étincelle de recul qui allait permettre à l'homo sapiens de contempler son propre reflet, ses propres histoires, et de franchir ainsi le premier seuil d'intelligence créative ? De fait, l'art soulève plus de questions que de réponses. Dans tous les cas, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est toujours nous qui sommes remis en question. Une autre façon de voir les choses serait de définir art et anticipation comme une grande mémoire de l'esprit du temps. L'un est en amont, l'autre en aval, sans jamais vraiment savoir qui était l'un ou qui sera l'autre. Le temps est un fleuve paradoxal. L'histoire, ainsi que la science, qui racontent et décrivent ce temps, sont caractérisées entre autres par la recherche d'un degré d'entropie zéro, c'est-à-dire sans incertitude sur la réalité. A contrario, l'art fait un chemin tout à fait inverse en explorant les méandres des innombrables ramifications futures que cette même réalité pourra éventuellement provoquer dans nos esprits. Quand il y part vient, et c'est peut-être là que la nature fait bien les choses, non seulement il transmet à chacun un point de vue inédit, mais il transmet aussi un peu de la créativité déployée pour y parvenir, ainsi que de nouvelles clés que chacun pourra librement utiliser pour déverrouiller son propre imaginaire. Le tout est de garder une conscience que la réalité n'existe pas sans le rêve et qu'une tête dans les nuages ne doit pas oublier de garder les pieds ancrés sur terre. En d'autres termes, la réalité ne peut pas exister sans l'illusion. L'art, sans l'anticipation et inversement. Alors qu'il dérivait dans l'espace au milieu des débris de son vaisseau, le major Tom fut brusquement tiré de son avril par une petite carcasse de titane qui venait de percer sa capsule de survie. Tout lui revint d'un coup. Il avait bêtement appuyé sur le bouton de la cafetière et sans comprendre comment, tout lui avait pété à la gueule. Sa dernière pensée fut de se dire qu'à force de tout prévoir, on passait souvent à côté d'un détail insignifiant et que celui-ci pouvait s'avérer primordial. En l'occurrence, aucun constructeur ni personne n'avait jamais anticipé le fait qu'il y aurait le protocole de détartrage d'une machine à café dans la nébuleuse de Trifide puissent devenir l'étable. Mais voilà, mais voilà, mais voilà, mais voilà. Pascal, donc, c'est Pierre. Pierre. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok, ok. Oui, alors moi, je n'ai pas préparé aussi bien que vous, je n'ai pas écrit. En fait, je voulais parler, disons, de l'aspect visuel de l'anticipation, parce que moi, je suis dessinateur, donc c'est logique, c'est ce qui m'intéresse le plus, enfin, c'est ce qui me parle le plus. Et donc, quand on parle de BD, cinéma et autres, en fait, c'est un peu la même chose, parce qu'on va dire que le cinéma influence la BD, la BD influence le cinéma. C'est d'ailleurs plus souvent la BD qui influence le cinéma. Et de toute façon, au cinéma, ce qui crée les images, qui crée tous les designs, les environnements, les costumes, les vaisseaux et tout ça, ce sont des dessinateurs à la base. Et souvent, ce sont des dessinateurs de BD. Par exemple, Moebius, qui a beaucoup travaillé pour le cinéma. Après, il y a la peinture aussi. Il y a Giger qui a beaucoup travaillé pour le cinéma. On sait, par exemple, que George Lucas, quand il a commencé à faire Star Wars, s'est beaucoup inspiré de la BD franco-belge, plutôt la BD française, en fait, parce que dans les années 70, il y a eu Metal Hurlant en France. Donc, il y avait Moebius, Drouillet, après, il y a eu aussi Kaza et Bilal qui ont inventé beaucoup de choses au niveau visuel. Et Jean-Claude Mézières aussi, avec Valérian. C'est vrai que Star Wars, si on regarde les images de Star Wars, les costumes, les décors, les vaisseaux, on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui viennent de Valérian. Donc, la BD française, tout ce que les dessinateurs français ont imaginé, s'est retrouvé un petit peu dans le cinéma américain. Il y a eu quelque chose aussi qui a été très important dans ce domaine-là, c'est le projet de film, l'adaptation de Dune par Jodorowsky. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais c'est vrai que le film n'a jamais été fait, mais tout le projet qu'il y a eu, lui, en fait, a voulu faire travailler beaucoup. Il avait fait tout son casting. Il y avait donc Molybius qui a fait un storyboard. Il y a eu Giger qui avait fait des designs pour en particulier la planète des Harkonnen. Il y avait Phos aussi, donc il y a un illustrateur de romans qui fait beaucoup de couvertures de romans de science-fiction. Et donc, tous ces gens-là ont commencé à travailler sur ce projet. Le projet n'a pas vu le jour, mais je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui parle de ce projet, mais il y a eu un énorme artbook qui avait été fait, qui était en fait le projet du film et qui, par la suite, a circulé beaucoup dans le studio américain. Parce que c'était un projet qui était allé très loin dans la préparation, dans la pré-production. Et donc, du coup, ces gens-là, Molybius, Giger, tout ça, se sont retrouvés à travailler, entre autres, pour Ridley Scott, pour Alien, Bloodrunner. Je le dis à la française, je vous préviens de tous les mots anglais, je le dis en français. Et d'ailleurs, Ridley Scott, lui-même, c'est un très bon dessinateur. J'avais vu des storyboards de Ridley Scott, comme aussi James Cameron. James Cameron, quand il a créé Terminator, il a fait d'après une vision qu'il a eu, un genre de rêve. il a eu l'image du Terminator à moitié brûlé, enfin, qui sortait des flammes. Et il a dessiné, il a fait une peinture. Et en fait, on voit que c'est un très bon dessinateur, James Cameron aussi. Donc, il y a un univers visuel de science-fiction qui est commun à la bande dessinée, ça peut être aussi le dessin animé, les illustrations de bouquins. et qui en fait n'arrêtent pas de passer de l'un à l'autre. Matrix, par exemple, c'est Geoff Darrow qui est un dessinateur américain de BD qui a fait aussi tous les designs de Matrix. D'ailleurs, il a arrêté la BD pendant un bon moment pour faire ça. Après, on a tout l'animation japonaise qui vient à la base des mangas et qui aussi a beaucoup influencé le cinéma américain parce que, par exemple, Matrix est aussi très influencée par l'animation japonaise. Après, quand on parle d'anticipation, déjà, il y a deux domaines assez différents. C'est l'anticipation proche quand on part dans un futur assez proche où là, en fait, il faut partir du monde réel et apporter des petites touches, des petites différences qui vont faire qu'on sent qu'on est dans le futur mais sans en mettre trop. et ça, c'est un exercice qui est assez compliqué parce que, surtout, si on donne une date, par exemple, 2030, il y a eu pas mal de dates qui ont été déjà dépassées et c'est vrai qu'on n'est jamais juste en général. On a tendance à extrapoler beaucoup trop le futur, c'est-à-dire qu'on imagine que tout va être différent. C'est vrai que si on prend le bedrunaire, par exemple, c'est un univers qui n'est pas vraiment crédible, c'est un univers qui est magnifique. Visuellement, c'est quelque chose d'ailleurs qui a marqué tout ce qui est venu par la suite. Blade Runner et Alien aussi, c'est des films qui ont marqué une empreinte dans le visuel de la science-fiction et c'est vrai quand on parle de futur un peu dystopique pour revenir là-dessus. On a toujours des villes qui ressemblent à la ville de Blade Runner. Là, j'ai vu dernièrement une série toujours en français « Altéret de carbone ». Les environnements, les villes, c'est exactement Blade Runner. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis. Depuis. Là où je disais que Blade Runner n'est pas tellement crédible, c'est que vu la date où il se passe, on devrait retrouver des éléments d'architecture de notre époque, des époques passées. C'est ça qui est intéressant quand on cherche à visualiser le futur, c'est que par exemple, à notre époque, on a toujours des maisons de la Renaissance, des ruines romaines, etc. Le passé, le présent et le futur doivent se mélanger normalement parce que le futur n'efface pas tout théoriquement, à moins qu'il y ait une catastrophe nucléaire ou autre. Je parle un petit peu dans tous les sens, mais il y a aussi deux manières parce que je parle par rapport un petit peu à mon expérience de dessinateur, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience dans le domaine de l'anticipation parce que mes BD se passent plutôt dans le passé, mais j'ai eu quelques scènes à faire dans un futur assez proche et donc là, on est confronté à deux choix, c'est-à-dire soit on se base sur la technologie actuelle et puis on extrapole un petit peu, on peut se baser sur des prototypes de voitures par exemple, tout ce qui est déjà en projet en fait, il y a beaucoup de le futur existe déjà au niveau technologique, au stade de projet, de prototype, donc on peut se baser là-dessus, mais après, il y a une autre approche qui était plutôt l'approche des dessinateurs de BD dans les années 70 comme Casa, Drouillet, etc., c'est en fait de laisser aller l'imaginaire complètement parce que si on se base sur la technologie actuelle, ça peut fonctionner pour des futurs assez proches pour que tu veux. Quelle heure est-il là ? Mais très vite, en fait, on se retrouve à faire du rétro-futurisme, c'est-à-dire que le cas par exemple de Jules Verne qui imagine le futur, mais quand on voit les illustrations, on reste dans le style 19e siècle, quand on voit la science-fiction des années 50 ou même les Star Wars, quand on voit les écrans de leurs ordinateurs et tout, on est forcément dans du rétro-futurisme, c'est-à-dire qu'on est dans le futur, bon, Star Wars, ce n'est pas tout à fait le futur, mais en fait, ça ressemble plutôt à du passé parce que la technologie dépasse ça. Et donc, si on part du principe qu'on oublie complètement la technologie actuelle et on imagine, on laisse aller l'imaginaire à des formes beaucoup plus ce qui vient. Dans tous les cas, de toute façon, on va sûrement se planter parce qu'on ne peut pas prévoir ce que va être le futur, mais de cette manière, on ne risque pas d'être daté. Ridley Scott aussi a imposé une forme de visuel futuriste qui a imprégné la science-fiction tout ce qui a suivi. c'est-à-dire qu'il s'est basé aussi sur une technologie actuelle. C'est vrai que quand on voit le vaisseau d'Alien, on a l'impression un petit peu que ça pourrait être un bateau ou une plateforme pétrolière, un petit peu ce genre de décor. Et c'est vrai que ça a influencé la science-fiction et par exemple, moi, quand je vois des BD qui se passent dans le futur, des BD de science-fiction, on a beaucoup ces références à des technologies actuelles, on va dire, qui sont extrapolées en mode futuriste. Mais je regrette un petit peu la science-fiction des années 70 qui partait vraiment dans un imaginaire complètement débridé où on ne se souciait pas de technique puisque quelque part, la technique du futur de toute manière nous dépassera. donc visuellement, si on reste sur des repères actuels, alors ça peut marcher pour un futur proche, mais pour des futurs lointains, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. J'ai effectivement parlé du jeu vidéo, c'est considéré comme le dixième art, en tout cas, c'est reconnu comme tel par la Cour surprême des Etats-Unis depuis 2011. Alors, est-ce que vous savez, c'est quoi le premier jeu vidéo officiel ? Est-ce que vous savez ? Et quelle année environ ? Alors, si vous me dites Pong, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est un jeu de brique. et c'était un jeu vidéo de science-fiction, d'anticipation. Et à partir de là, Space War, en 1962, c'était un shoot them up, c'était un jeu vidéo avec deux vaisseaux qui s'affrontent dans un combat spatial, dans le puits gravitationnel d'une étoile. Donc, il y avait déjà plein de thèmes de la science-fiction. C'était programmé au MIT et il y avait déjà des notions de saut dans l'hyperespace, juste avec un jeu vidéo fait sur un oscilloscope. C'est un jeu vidéo qui a été développé sur d'autres ordinateurs parce qu'il était conçu pour cette espèce d'ordinateur antique et il a été développé sur d'autres. Donc, c'était le premier jeu multiplateforme. Donc, juste le thème de la SF, ça l'a rendu beaucoup plus moderne. Et on a même développé pour lui les premières manettes de jeu. Donc voilà, troisième jeu vidéo officiel d'histoire, c'était la science-fiction et ça a permis déjà de développer pas mal de choses. Bon, là, je pourrais me lancer sur une liste des jeux vidéo ayant pour thème l'anticipation, mais alors là, ça serait un peu vaste. C'est un peu vaste, c'est énorme, le nombre de jeux vidéo qu'il y a eu. Tous les thèmes, tous les sous-genres ont été traités. Bon, la dystopie totalitaire dans Mirror's Edge, par exemple, le cyberpunk avec Deus Ex, le space opera avec les Mass Effect, le techno-thriller Metal Gear, ce qui fait de l'anticipation de l'art de la guerre, le post-apo, il y a eu Fallout, les horrors spatiales, il y a eu du dead space, les simulations spatiales, là, on est sur, par exemple, ce qui est en train de se développer en ce moment, le Star Citizen. Donc, c'est un média, le jeu vidéo qui traite d'anticipation, mais qui est aussi un thème d'anticipation. À la fois, il en traite et il fait de l'anticipation. Le cyberpunk, par exemple, c'est un univers futuriste où la technologie de l'information, de la cybernétique ou du jeu vidéo, des mondes virtuels, sont devenus hors de contrôle. Donc, le cyberpunk, lui-même, c'est en gros, si le jeu vidéo déraille, ça donne cet univers-là. Donc, l'avancée de notre monde vers un monde futur, ça dépend en partie de la technologie des jeux vidéo. Et cette technologie des jeux vidéo, elle avance vers la clé de cette avancée, c'est l'hyperréalisme. Alors, l'hyperréalisme dans l'art pictural classique, ça a été considéré comme une impasse. C'est-à-dire, la peinture, on essaie de la rendre le plus photoréaliste possible. La sculpture, la même chose. Et une fois qu'on y est arrivé, on est arrivé, qu'on est arrivé au but et puis on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Dans le jeu vidéo, c'est encore le saint graal, l'hyperréalisme. On cherche encore à faire la course pour le graphisme. On est sur la course sur le graphisme. On veut les graphismes les plus photoréalistes possibles. Les moteurs physiques qui retranscrira le mieux la réalité, le moteur physique de l'univers, de la réalité. Et l'Eldorado vidéoludique, c'est la réalité virtuelle. Et c'est cette réalité virtuelle qu'on espère un jour qui égalera, voire dépassera la réalité réelle. on va dire. Et cette notion de réalité virtuelle, on la voit dans de grosses oeuvres de science-fiction. On pense tout de suite à Matrix des Sir Wachowski ou plus récemment à Ready Player One d'Ernest Cline. Le livre, le film de Spielberg, il est correct, mais le livre, il est vraiment bien. Et dans lequel, l'humanité se retranche dans un monde artificiel pour échapper au monde réel qui s'effondre. Bon, ces deux oeuvres-là sont assez récentes, mais en fait, l'idée n'est pas nouvelle. Déjà en 1965, Philippe Cadic, dans son roman Le Dieu venu du centaure, il faisait déjà un truc comme ça. Il décrivait une humanité qui s'était dispersée à travers le système solaire suite au réchauffement climatique de la Terre. Déjà en 1965, il parlait de ça. Et pour tuer le temps, tous ces exilés à travers l'espace, ils se droguaient et ils se réfugiaient dans une espèce de jeu virtuel à base de petites poupées et dans lesquelles, en fait, ils rentraient en trance, ils se connectaient avec ces petites poupées-là, avec cette drogue qui s'appelait le délice, je crois, et ils pouvaient retourner sur Terre, sur une Terre, une Terre idéalisée, une Terre du passé idéalisé dans ce monde virtuel-là pour vraiment passer le temps. Alors bon, cette histoire d'humanité qui se réfugie dans un monde virtuel, c'est peut-être pas que de la SF. Le silence qu'on a dans les étoiles, le silence des étoiles, c'est peut-être la preuve que c'est notre destin. Alors, cette réalité virtuelle-là, c'est une réponse possible au paradoxe de Fermi. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradoxe de Fermi ? Qu'est-ce qu'on rappelle le paradoxe de Fermi ? Le paradoxe de Fermi, c'est une question qui a été posée en 1950 par Enrico Fermi qui s'est dit « S'il y a des civilisations extraterrestres, les représentants devraient déjà être chez nous. » Et où est-ce qu'ils sont ? On ne les voit pas. Alors, on peut se demander s'il y a des civilisations extraterrestres, pourquoi est-ce qu'elles devraient déjà être chez nous ? Eh bien, pour ça, il faut comparer l'histoire de l'humanité à celle de l'univers. Il faut essayer de faire les échelles de temps, de comparer les échelles de temps. L'univers a environ 13,6 milliards d'années et l'homme, l'humanité, enfin l'homme moderne, il a 200 000 ans. Pour mettre ça en perspective, il y a un outil qui est assez fort, c'est ce qu'on appelle le calendrier de Sagan, le calendrier cosmique de Sagan. Sagan a eu une idée pour pouvoir faire ces sortes de différences-là. Il a décidé de condenser en une seule année toute l'histoire de l'univers. Toute l'histoire de l'univers correspond à 365 jours. Et le 1er janvier à minuit de cette année-là, c'est le Big Bang. Et le 1er janvier suivant, c'est aujourd'hui. Et en fait, tout ça, les 13,6 milliards d'années, ça correspond à juste une année civile. Alors, à cette échelle, une seconde, ça correspond à 438 ans. Chaque seconde qui passe dans le calendrier de Sagan, ça correspond à 438 années réelles. Et par exemple, dans cette année cosmique, cette année de Sagan, la Voie Lactée, elle serait née aux alentours du 16 mars. Du 16 mars de cette année-là. La Terre et le Soleil se seraient formés aux alentours du 2 septembre. Les premières formes de vie sur Terre, ce serait le 9 septembre. Les premières plantes, ce serait le 4 novembre. les premiers animaux le 7 décembre. Les dinosaures, pour eux, seraient apparus le jour de Noël et auraient reçu leur astéroïde sur la tête le 30 décembre. Et les premiers hominidés sur Terre auraient foulé le sol de la Terre le 31 décembre à 19h30. Et l'homme moderne, en fait, il serait apparu à 23h45 le 31 décembre. Et donc, toute l'histoire de l'humanité par rapport à l'histoire de l'univers, ce serait sur ce dernier quart d'heure du dernier jour de décembre. Et juste pour dire, l'histoire, l'apparition de l'écriture, ce serait 13 secondes avant minuit. Donc, toute notre histoire s'est condensée sur 13 secondes par rapport à une année. Ça nous montre la perspective, enfin, ça nous montre la différence qu'il y a entre l'histoire de l'univers et l'histoire de l'humanité, l'histoire de notre civilisation. Alors, beaucoup de temps s'est passé avant que l'homme apparaisse et avant que l'homme commence à écrire. Donc, entre le 16 mars qui correspond à la naissance de notre galaxie et aujourd'hui, il aurait pu naître de nombreuses civilisations. Imaginons, par exemple, qu'il y ait une civilisation extraterrestre qui soit née, je ne sais pas, simplement 2 millions d'années avant la nôtre. Vous imaginez déjà l'écart technologique qu'il y a pu y avoir. C'est-à-dire, ils ont 2 millions d'années d'avance sur nous. 2 millions d'années d'avance sur nous. Quand vous voyez la vitesse à laquelle avance notre technologie, on est en droit de se dire que, en fait, ce genre de civilisation, s'ils ont 2 millions d'années avant nous, elle aurait déjà colonisé toute la galaxie. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on ne voit rien. Quand on écoute l'univers, quand on regarde un petit peu, quand on essaie de chercher, il n'y a personne. On envoie des appels, on essaie d'écouter des réponses, il n'y a rien du tout. Le ciel est vide. Et le paradoxe de Fermi, c'est ça, c'est se dire, les civilisations extraterrestres... C'est ce qu'on nous dit que le ciel est vide. Je ne sais pas si c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, on n'entend rien. En tout cas, si on entendait quelque chose, il y a un protocole scientifique qui est déjà mis en place, qui est prévu pour le cas où on recevrait un jour un contact extraterrestre. Il y a déjà un protocole qui est fait, qui parle, qui dit comment faire pour informer les humains. Donc, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien. Officiellement, on va dire, si tu veux, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, où est-ce qu'ils sont, ces aliens ? Et comment ça se fait ? Est-ce qu'on est vraiment seul dans l'univers à cause de ça ? Eh bien, la réponse, une des réponses à ça, c'est le jeu vidéo, justement. C'est cette histoire de réalité virtuelle. Peut-être, alors, il y a peut-être une chose, c'est peut-être que le voyage spatial est vraiment impossible. Parce que les distances sont immenses, les distances sont gigantesques et finalement, peut-être que ces distances-là dans l'espace sont infranchissables et qu'un voyage, que le saut hyperespace n'existe pas, la téléportation n'existe pas, tout ça, ce n'est pas possible physiquement et que pour faire un voyage d'une étoile à l'autre, il faut peut-être des dizaines de milliers d'années, comme ce qui pourrait être le cas en ce moment et que, en fait, même avec la meilleure technologie du monde, on ne puisse pas franchir ça. ce qui fait qu'une civilisation technologique, ne pouvant pas se développer, aurait peut-être tendance à se refermer sur elle-même, à force, ne pouvant pas se développer, ne pouvant pas voyager, par frustration, se referme sur elle-même. Et si on regarde un petit peu par rapport à l'histoire de la Terre, c'est déjà un peu le cas avec nous, dans le sens où les signaux, au début, quand on a créé la radio il y a plus de 100 ans, on envoyait énormément de signaux dans l'espace et plus ça va, moins on envoie de signaux dans l'espace parce que plus on fait de câbles, plus on se referme sur soi, donc on devient de plus en plus silencieux. Et peut-être que toutes ces civilisations extraterrestres sont à force de frustration de ne pas pouvoir se développer, vont peut-être se réfugier tous dans un univers virtuel et ce qui fait qu'en fait ils se coupent complètement de l'extérieur de l'univers, de toutes les autres civilisations pour vivre dans leur monde à eux, avec des sensations parfaitement identiques comme s'ils vivaient réellement, ils ne savent peut-être même pas qu'ils sont dans une réalité virtuelle, peut-être pas. Donc les extraterrestres sont peut-être bien tous autour de nous mais ils sont tous en train de geeker sur des jeux vidéo et voilà, ils ne se rendent même pas compte qu'on est là. Alors c'est peut-être ça aussi l'avenir de l'humanité, qui sait, et la question assez amusante c'est de se dire est-ce que finalement le basculement n'a pas déjà eu lieu dans le passé ? Est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes déjà dans cette réalité virtuelle ? C'est exactement le sujet de mon prochain roman qui va sortir en mai qui s'appelle Pyramidio et on saurait dans, je ne vais pas spoiler, mais c'est ça, c'est exactement tout ce que tu veux te demander. Alors bon, donc tu vas avoir quelqu'un de célèbre qui sera d'accord avec toi, donc il faut savoir déjà que ce sujet-là, ce réel sujet, c'est savoir si on n'est pas dans une réalité virtuelle déjà, si on n'est pas déjà passé dans ce cap-là, c'est un sujet qui a été traité dans un congrès en avril 2016 à New York, donc ça reste un peu sérieux. Et par exemple, Elon Musk, il est convaincu qu'on est dans une simulation. Et Elon Musk, lui, il est partisan de cette théorie-là. Il y a un physicien américain, James Gates, qui travaille dans la physique des particules, qui affirme, qui affirme qu'il est tombé sur des codes d'erreur. Donc comme on pourrait trouver dans un jeu vidéo, dans sa théorie des particules, il est tombé sur des bugs, des codes d'erreur, et pour lui, il est convaincu aussi que c'est la preuve qu'on est dans une simulation, qu'on n'est pas dans la réalité. Alors bon, c'est amusant comme théorie. Personnellement, j'y crois moyen, vraiment. Mais il y a une... Je crois à fond, je crois à fond. Oh d'accord. Sky is the limit. Ouais, du coup, moi je vais parler de dystopie aussi, donc ça va peut-être recouper un peu ce que disait Célia, mais bon, ça veut dire que je ne suis pas complètement hors-sujet, donc c'est pas mal. Moi, je vais faire les dystopies au cinéma. Quand on m'a parlé de l'anticipation, j'ai direct pensé aux dystopies au cinéma. Pour moi, c'est au cinéma que la contre-utopie est rentrée le plus dans la culture populaire, enfin dans la mienne en tout cas. Pourtant, ça part de pas si loin. Quand on regarde, c'est un genre que là, le cinéma, c'est récent et la SF au cinéma, c'est encore plus récent. Le pionnier du genre, c'est peut-être Fritz Lang avec Métropolis et Métropolis, ça pose déjà vraiment les bases de la dystopie, donc il y a la révolte d'une classe ouvrière contre un dirigeant tout puissant, donc l'opposition entre surtout la ville haute et la ville basse souterraine qui accueille les populations pauvres. Il y a déjà les androïdes, il y a déjà un imaginaire urbain très sombre avec des grandes tours, enfin il y a vraiment déjà tout. À l'époque, c'est le film le plus cher du cinéma et c'est un échec commercial retentissant. Et pourtant, maintenant, 100 ans plus tard, ce qui était vraiment novateur, il y en a partout, même un peu à toutes les sauces, la dystopie a imprégné l'ensemble du cinéma, donc on peut citer le film le plus vu en 1991, c'est Terminator 2, en 1993, c'est Jurassic Park, en 1996, Independence Day, en 1998, Armagaison. Donc c'est vraiment l'âge d'or de la dystopie, même si ces deux derniers films sont plutôt des films catastrophiques. Et en même temps, la dystopie, elle s'est vachement diluée pour le grand public, donc c'est plus le même propos que Metropolis ou d'autres oeuvres un peu plus, on va dire, subversives. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était à quoi ça répond, pourquoi on aime regarder des films qui nous disent que ça va être affreux dans 20 ans. Donc déjà, ça répond à une angoisse. Quand on y réfléchit, le début de la SF, en littérature surtout, c'est l'utopie, c'est Thomas More, c'est des bouquins du coup, des auteurs des Lumières comme l'an 2440, rêve s'il en fut jamais. Donc c'est vraiment l'utopie, l'utopie, l'utopie. C'est les périodes de progrès et compagnie. Et puis boum, Première Guerre mondiale, Kafka, Metropolis, Metropolis qui sort moins de dix ans après la Première Guerre mondiale, 1984, qui est un peu la base aussi de la dystopie, c'est inspiré des totalitarismes, Orwell a fait la guerre d'Espagne, si je me souviens bien. Donc vraiment, c'est l'angoisse du monde moderne, des sociétés autoritaires, de la guerre. C'est l'angoisse de l'individu mécanisé, donc on revient sur Metropolis où il y a l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est transformée en robot par le savant fou. En Terminator, la symbolique est très claire, c'est un robot qui vient frapper à la porte de l'humain pour le buter. Dans Blade Runner, c'est la même chose, alors ce n'est pas des robots, c'est des réplicants, mais on les confond avec l'humain, il y a vraiment cette angoisse-là. C'est l'angoisse de l'humain comme une marchandise, donc c'est un peu la même chose que dans Soleil Vert, après là, je ne vais pas spoiler Soleil Vert, mais c'est vraiment l'humain comme marchandise pour ceux qui l'ont vu. Ça répond aussi à une angoisse écologique après, le jour d'après. Comme on le disait, c'est un peu une fonction, c'est un peu vicieux parce que c'est cathartique pour nous montrer le pire, pour nous faire relativiser, mais ça nous détend un peu, on se dit que ce n'est pas si grave, on fait la révolution un peu en pensée et on passe à autre chose. Mais en même temps, ça reste subversif pour moi, donc c'est nous prévenir, nous mettre en garde. L'exemple le plus littéral pour moi, c'est l'armée des 12 singes, donc c'est un de Terry Gillian, c'est un, donc c'est, comment il s'appelle, c'est Bruce Willis qui vient du futur pour dire aux gens du passé, donc de 1995, qu'un virus va décimer 5 milliards d'êtres humains. Et c'est un peu une métaphore du cinéaste qui pousse un cri d'alerte et qu'on n'écoute pas parce que Bruce Willis sera incarcéré en psychiatrie. En plus, c'est un film sur une épidémie, donc c'est très actuel. Et on arrive enfin à la troisième raison qui est un peu la source à l'origine qui était déjà l'utopie, c'est nous convaincre contre des déviances sociétales. Et c'est pour ça que les dystopies sont souvent des paraboles pas hyper réalistes, comme Brésil, contre les dérives de l'administration totalitaire. Brésil, c'est vraiment très symbolique, il y a des films entiers qui sont cauchemardesques ou oniriques, qui n'ont pas vraiment de sens, c'est le héros qui se met à voler d'un coup pour échapper au poids de l'administration. C'est plus une métaphore qu'une projection de ce qui va se passer dans dix ans. L'autre exemple de la portée symbolique des dystopies qu'on voit essentiellement dans les films, c'est l'architecture comme métaphore de la société. On peut citer I-Rise ou récemment La Plateforme sur Netflix avec globalement toujours la même idée. Les riches sont en haut et les pauvres sont en bas. On peut citer Elysium. Donc là, les élites sont carrément barrées sur une autre planète ou alors sur une base spatiale. Oui, sur une base spatiale plutôt. Donc c'est vraiment très... C'est peu crédible mais c'est très visuel et ça permet de marquer le spectateur. L'idée de symbolisme, c'est vraiment le nerf de la guerre de la dystopie. On peut citer V pour Vendetta, les idées sont à l'épreuve des balles. Dit comme ça, les dystopies, ça paraît très noir mais je voulais poursuivre par une note un peu plus positive. Pour moi, il y a souvent de l'utopie dans les dystopies alors que dans la plupart des autres films, on va dire les films de policiers et de super-héros, le but c'est de coffrer les méchants et donc de rétablir l'ordre en place. Dans une dystopie, le propos est d'améliorer la société, de la faire changer. Donc c'est beaucoup plus subversif. C'est rarement d'ailleurs des auteurs réactionnaires qui écrivent des dystopies. Dans les dystopies, il y a souvent une vision assez positive de l'homme. En fait, si la société est corrompue, l'humanité résiste. Souvent elle perd mais elle résiste. C'est souvent des gens qui ont tout à perdre d'ailleurs qui résistent, ce qui est vraiment très naïf finalement. Et même dans 1984 au Brésil, il y a une vision très nièce de l'amour comme résistance à l'horreur. C'est très naïf, très utopiste. Donc on voit bien que le salut vient de la nature humaine dans la dystopie, au sens d'ailleurs le plus primitif de nature humaine dans Equilibrium, donc un très mauvais film mais un bon exemple, le gouvernement en place distribue une drogue de synthèse qui s'appelle le Prozium qui inhibe toute émotion et c'est quand le héros cesse de prendre cette drogue qu'il commence à résister. Donc ça veut vraiment dire que la dystopie refuse la mécanisation de l'homme et fait le parti pris on va dire des émotions, de la vie, de ces choses-là. c'est le refus de la prédestination ou la prédestination avec Minority Report. Donc au final, la dystopie a souvent un postulat assez général de la bonté humaine. Il y a quelques contre-exemples, donc Orange Mécanique qui est assez affreux ou alors Idiocratie dans un style très différent. Idiocratie, c'est une farce où la société américaine débile est complètement débilisée à force de regarder la télévision et où personne ne résiste mais souvent, il y a quand même de la résistance. Dans les dystopies, le salut vient aussi de la nature tout court. C'est les villes et les villes, c'est vraiment l'incarnation de la société. C'est les villes qui sont dangereuses. Les campagnes, elles portent la révolte. Dans Les Fils de l'Homme, par exemple, l'une des héroïnes qui porte en elle le dernier enfant de l'humanité, elle se réfugie à la campagne dans une ferme. C'est vraiment la ville qui incarne la société corrompue, donc la ville de Blade Runner, de Metropolis avec ses grandes tours et la campagne, c'est toujours l'espoir. Et même sur les dystopies qui se basent sur des catastrophes naturelles, c'est toujours, je n'ai pas trouvé de contre-exemple, c'est quasiment toujours provoqué par l'homme et c'est toujours assez explicite dans le film. Dans L'Armée des Douze Singes, il y a un virus qui tue 5 milliards d'êtres humains mais sans trop spoiler, il est libéré par l'homme. Donc au final, dans les dystopies, il y a un peu cette fascination de retour à la nature, le meilleur exemple, c'est la planète des singes. C'est vraiment, on va en parler de rétro-futur, cette espèce de pulsion de retourner dans les arbres parce qu'on a fait de la merde. Donc pour moi, toute la branche post-apocalyptique du cinéma dystopique, elle répond à cette envie un peu primitive. Et il y a tout ce visuel de solitude dans les grands espaces, I Am Legend par exemple qui est aussi un mauvais film où il y a des grands plans d'un homme qui marche seul dans la ville abandonnée avec la nature qui reprend ses droits. Ça c'est un peu, je pense, une pulsion qu'on a un peu. Il y a la pulsion de liberté avec Mad Max, les grandes étendues, être tout seul avec sa bagnole, le machin, c'est un peu cette pulsion aussi de retour au Far West. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le film de Zombie qui est un peu toute une branche qui est en train de devenir énorme de la dystopie. Donc c'est l'individu ou la petite communauté qui résiste contre la foule anonyme et les zombies symbolisent là vraiment la société de masse, les robots, c'est toujours la même chose. Donc pour conclure, la dystopie c'est vraiment pour moi cette idée d'angoisse moderne et ça traduit toutes nos angoisses, ça nous met en garde, ça essaye mais ça n'y arrive pas très bien. Mais je trouve que la dystopie paradoxalement du coup porte sa position de la part d'utopie, de résistance de l'individu contre la société, de la nature humaine, de la nature tout court. Au final, c'est très rousseauiste sur le plan philo. Alors que l'utopie, au contraire, elle invente des gardes-fous sociétaux contre la nature humaine. L'utopie est très très proche quand on y pense du totalitarisme. C'est un système qui doit marcher et le meilleur exemple, ça c'est par... Enfin, je ne sais pas s'il y a eu une adaptation au film, je ne crois pas, mais le meilleur des mondes, c'est vraiment ça, c'est l'utopie qui glisse vers la dystopie. Et du coup, je voulais finir par dire que pour moi, au final, la dystopie, ça paraît sombre, mais c'est ce qui permet le mieux de penser à l'utopie elle-même. Voilà. Voilà. Bravo Gaëtan, c'est un beau résumé. Alors, mon intervention, c'est sur le thème des écrivains des mondes possibles. Anticiper, c'est à la fois prévoir l'avenir, imaginer le futur et écrire le présent. Quand l'artiste nous offre sa vision des temps qui viennent, il nous donne aussi une critique de son monde. Cette critique dérange et secoue ses contemporains, mais elle s'inscrit forcément dans la pérennité vu que son cadre est intemporel. Le créateur d'art, qui l'utilise des mots, des images ou des sons, va construire un univers dérivé de son expérience immédiate. Il va l'étendre, la prolonger, la rendre difforme, presque méconnaissable, jusqu'à arriver parfois à la frontière de l'absurde. Le tableau qu'il nous invite à observer nous rappelle notre quotidien, bien qu'il soit totalement exotique. nous permet alors de poser un regard neuf sur notre vie, d'où peuvent naître des critiques, des créations et entraîner des changements. Je voudrais vous présenter trois aspects qu'on peut déceler chez mes écrivains d'anticipation favoris, trois facettes qui ne sont ni contradictoires ni exclusives et qui peuvent, chacune, cohabiter ou vivre seules. Le premier aspect de l'écrivain d'anticipation, c'est le critique. Anticiper, c'est donner un regard neuf. Montesquieu, avec les lettres persanes, donne le premier exemple d'un procédé littéraire qui s'appelle le regard étranger et qui sera ensuite souvent réutilisé. En inventant les deux personnages d'Ouzbeck et Rika, des voyageurs persans découvrant la société française de son époque, il offre un nouveau point de vue et se permet de critiquer le système de façon discrète. Les auteurs des textes sur le futur peuvent d'une façon semblable nous amener à considérer notre vie avec du recul. Je pense à George Orwell, bien sûr, on en a tous parlé, qui, dans les années 20, décrit le ministère de la vérité de son roman 1884, ministère qui a pour fonction de redéfinir les mots, de changer les archives et de marginaliser certaines pensées. Son fonctionnement ressemble au fonctionnement de l'appareil de propagande communiste qui lui est contemporain. Et pour continuer le parallèle, aujourd'hui, on peut se demander quelle est la différence entre France Télévisions et la Pravda. Le lecteur de 1884 bien qu'il soit dans un monde qui lui est complètement étranger, va retrouver dans la fiction les mêmes mécanismes d'oppression et de corruption qui sont présents sous son nez, dans son quotidien. Un autre exemple, dans Fondation d'Isaac Asimov, l'auteur nous décrit un phénomène politique multigénérationnel. C'est la transmission du pouvoir au cours de plusieurs décennies et ça peut nous apparaître comme une forme de stabilisation systémique et inévitable qui aurait toujours lieu après un événement de création chaotique. C'est-à-dire que pour donner suite à l'explosion du Big Bang de la connaissance, les éléments de contrôle social s'alignent toujours avec la même classification. Dans la saga, ça commence par la découverte d'une nouvelle science qui est faite par la caste des encyclopédistes, c'est celle qui arrive en premier et qui tente de mettre en pratique ses idéaux. Puis ensuite, c'est la caste des politiciens qui s'empare de ce même pouvoir, la caste des maires, afin de l'administrer et de l'organiser. Puis, la dernière partie, c'est la caste des marchands qui prend le contrôle par une manœuvre habile et astucieuse et ça nous rappelle dans Star Wars le moment là où la Confédération du Commerce prend le pas sur le Sénat. Ils le font toujours sans légitimité ni mérite et par une manœuvre habile et astucieuse. Cette grande fraise historique, elle était marquante quand Asimov l'a écrite dans les années 40 et elle résonne toujours aujourd'hui. On pourrait même la retrouver plusieurs fois dans l'histoire. Le deuxième aspect qu'on peut trouver chez les écrivains d'anticipation, c'est celui du créateur. Parce que l'artiste ne peut pas critiquer s'il ne construit pas et pour cela, l'anticipation est un champ d'exploration formidable. En faisant un saut dans le futur, le créateur a accès à une panoplie de technologies dont il n'a pas besoin de rationaliser tout le fonctionnement comme devrait le faire un ingénieur. Cette abondance n'a pour limite que la sobriété de l'auteur et si certains peuvent nous immerger dans un catalogue jusqu'à l'étourdissement de produits comme Alain Damasio, d'autres vont se concentrer plus longuement sur une invention particulièrement marquante en y consacrant un roman entier. Et un des plus grands visionnaires techniques dans la littérature, c'est Jules Verne. Son regard plonge parfois plusieurs dizaines d'années dans le futur. Il est capable d'imaginer ce qui compose le quotidien de l'ando 1000 mais dont il n'avait aucun exemple abouti en 1850. Il imagine par exemple le Nautilus, un sous-marin motorisé, l'Albatros, un hélicoptère électrique, mais aussi la capsule spatiale qui va sur la Lune, la télévision holographique représentant une cantatrice décédée et même le tunnel sous la Manche. Toutes ces inventions ne sont que des chimères, c'est-à-dire des assemblages qui produit à partir des balbutiements techniques de son époque vibrante de positivisme scientifique. Mais il a l'audace de décrire au cours de ses aventures tous ces objets merveilleux sans se confronter au mur de la matérialité. Ensuite, les ingénieurs suivront le créateur dans les pistes qu'il a explorées. Et il en va de même avec un autre aspect d'Isaac Asimov, c'est celui qu'il va dévoiler dans sa saga sur les robots. Parce qu'en imaginant cet être d'un genre nouveau, le bon docteur doit aussi établir les règles de son fonctionnement social. C'est pour ça qu'il conçoit les trois lois de la robotique ainsi que la loi numéro zéro. Chaque terme en pas employé dans leur formulation et leur ordre de priorité ont été savamment réfléchis. Ils ont été sujets à controverses et discussions et il y a 80 ans, ces lois ouvraient un débat dont l'actualité est aujourd'hui brûlante. Isaac Asimov, dans ses fictions, il met ses lois en pratique et il montre leur solidité et leurs défauts. Mais grâce à son invention, il a donné la première impulsion humaine à un débat qui est désormais inévitable, les droits et les devoirs des machines. Enfin, le troisième aspect qu'on peut trouver chez les écrivains d'anticipation, c'est celui du rêveur. Entre ces auteurs, critiques et créateurs, il y a cette troisième catégorie, c'est celle de ceux qui délirent. Ils sont perdus dans le présent, mais ils ne parviennent pas à se projeter dans le futur, sauf lorsqu'ils partent du passé. Ils décrivent un temps à venir, mais ils ne décrivent pas un temps à venir, ils décrivent celui qu'ils vivent. mais seulement ils le décrivent changé, perturbé par une modification historique et le fait qu'il n'est plus ni tout à fait le même, ni tout à fait une autre. C'est l'Uchronie, ce temps inexistant permettant d'explorer un univers parallèle. À la façon de Philippe Kadic dans Le Maître du Haut-Château qui imagine une histoire où deux univers contradictoires coexistent. Celui où le Troisième Reich a gagné la guerre est celui où il a perdu. L'auteur lève un coin du voile des mondes possibles et laisse découvrir une autre voie dans un arbre aux embranchements vraisemblables. De la même façon, Lovecraft nous fait imaginer la réalité antédiluvienne des Titans et de l'Atlantide perdue, laissant l'horizon être assombri par un destin inévitable. Il n'est pas dans l'anticipation, mais il laisse voir le futur. D'une autre manière, c'est en encodant les péripéties de ces nombreux personnages dans la réécriture du passé et les précis de descriptions technologiques que Neil Stephenson laisse voir une réalité du monde très légèrement différente dans sa saga Le Cryptonomicon. Il rêve un autre univers dans lequel sa vérité a été cryptée et que ses héros vont déchiffrer. Leur travail donne accès à ce mensonge devenu vrai par leur enquête. En cherchant ce nouveau monde, ils l'ont réalisé comme un mythomane dont les répétitions deviendraient indubitables. L'auteur convaincu, passionné et sincère peut matérialiser sa fiction. Mais le rêveur c'est aussi celui qui fait un cauchemar et qui doit vaincre ses démons. C'est cet aspect qui se retrouve le plus chez celui qui crée un monde post-apocalyptique. Parce que lui il n'est plus dans le passé ni dans le futur mais il est dans l'ailleurs dans un monde nouveau plus sauvage où tout est réinventé pour survivre. C'est dans ce tableau totalement obscur qu'il réussit à nous transmettre l'espoir ultime. Celui que l'humain saura toujours s'adapter à tout même au pire. La collapsologie est une anticipation scientifique qui permet d'imaginer le monde d'après en oubliant celui d'avant. Alors pour conclure par son aspect critique créateur et novateur l'anticipation est un domaine éminemment subversif et révolutionnaire. Sorti des rayons académiques et consensuels de la littérature et des beaux-arts ce genre est souvent relayé à la marge mais c'est ce qui en fait sa force et son essence. L'anticipation ne saurait jamais être un art bourgeois c'est-à-dire une expression créatrice consensuelle faite pour satisfaire le besoin de sécurité et nous soulager de l'ennui existentiel. C'est pour ça que cet appel du futur a toujours été lié aux changements sociaux et qu'il est central dans des courants artistiques comme la science-fiction soviétique l'afro-futurisme ou les univers dérivés du punk. L'anticipation en abattant des murs et en érigeant des ponts vers un avenir meilleur donne le pouvoir au peuple créateur désormais capable de construire le monde dans lequel il veut vivre. C'est un art qui ne peut être jugé ni par les pairs ni par les experts mais qui appartient aux spectateurs et à ses acteurs. Cette contrée fertile amorce le mouvement d'une création partant de la base pour aller vers le sommet. Enfin l'artiste lui-même peut utiliser pour exorciser certaines visions sombres de l'avenir qui l'effraient personnellement et vaincre ces dragons. Et j'espère qu'on va pouvoir se revoir en cours de vrai et fêter la sortie de cette anthologie. On va au fil du temps qui nous est alloué vers la sortie de l'anthologie qui est prévue pour le 30 mai et bien tout simplement on va inviter justement tout le monde à venir suivre la sortie du feuilleton radiophonique sur la nouvelle hors concours de Célia. On va la retrouver cette part d'humanité ou elle va nous tomber sur la gueule ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada